Au tout petit matin de ce 25 mai, on était entre 1h17 et 1h18 du matin, à l'heure parisienne, bien évidemment, à l'heure française, Mars est rentré en bélier. C'est un transit très très important pour Mars. Parce qu'en ce moment, comme vous le voyez, il y a beaucoup de planètes en bélier, il y a la grosse Jupiter en bélier. Et on a également Vénus qui est en bélier, il y a la Lune qui va traverser pour quelques jours, là on est sur une photo d'écran prise justement sur ce 25 mai. Et on voit que Mars vient d'arriver, vous voyez, dans le signe du bélier, là, sur le premier degré. Et donc, ça va accélérer cette énergie et amplifier cette énergie bélier qui est déjà très valorisée par le transit de Jupiter qui lui va durer une bonne année, vous voyez, de mai à mai prochain. Alors, bien évidemment, il y aura une petite coupure entre fin octobre et fin décembre, où Jupiter va revenir en poisson, comme ça avait été expliqué. Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, vous avez tous les passages. Et là, Mars, par contre, va être très important parce qu'on est toujours sur le premier passage, vous voyez, de Jupiter entre mai et octobre. Et là, il y a Mars qui vient en bélier pendant deux mois, on va dire pendant un gros mois et demi, venir justement accélérer, donner de l'impulsion à l'énergie de ce signe et recevoir également l'énergie de ce signe. Alors, il ne faut pas oublier, on le sait tous, que Mars, elle est en domicile dans le bélier. C'est une planète qui trouve son analogie dans la symbolique du bélier. C'est pour ça que Mars en bélier, ça fait généralement beaucoup de vaillance, de courage. On a envie justement de démarrer des actions. Et là, il y a un débordement d'énergie du printemps, un débordement de chaleur qui risque d'être très visible. Donc, c'est un moment crucial pour plein de béliers. Alors là, j'en connais plein des béliers. J'en connais qui n'ont pas vu leur enfant depuis trois ans, qui recommencent à revoir leur enfant. D'autres qui ont totalement un changement, un bouleversement professionnel avec une accélération d'événements de cette fin mai à ce début juillet. Donc là, c'est quelque chose vraiment de massif qu'on voit. On voit vraiment des béliers avoir un changement du tout au tout. Certains se mettent en couple. Et donc, pour beaucoup d'entre elles et eux, de démarrer une action. Donc là, il y a un passage très important, très actif pour les béliers qui va leur permettre de prendre leur courage à deux mains et d'agir. Alors, on sait que le bélier, c'est souvent des femmes, des hommes d'action. Et ici, Mars va créer beaucoup d'événements qui vont créer souvent un nouveau départ dans ce que ces personnes veulent. Une nouvelle volonté. Beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de matérialisation, d'extériorisation des désirs. Je connais aussi une bélier, par exemple, qui décide de se mettre à son compte et elle est énormément sollicitée pour cette période, vous voyez. Donc là, vraiment, on voit beaucoup de béliers entreprendre des nouvelles choses, démarrer de nouvelles situations. Et c'est vrai qu'ils sont débordants d'énergie. Il peut y avoir un vrai regain d'énergie, une vraie amplification d'énergie. Alors ça, c'est tous les bons côtés de Mars en bélier parce que le bélier, c'est le premier pas. C'est le commencement, c'est la naissance. Et c'est aussi, comme on disait, le courage, la vaillance, l'énergie vraiment débordante, une énergie d'impulsion très vive, très forte, très courageuse. Et là, Mars nous permet d'agir avec cette tonalité, avec cette fréquence et nous crée cette tendance. Donc vraiment, il l'insuffle un premier pas. Il nous permet de beaucoup plus agir pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ça donne beaucoup de confiance, ça donne beaucoup de bonnes choses. D'autant plus si on reçoit bien le transit de Mars, comme les béliers, mais aussi comme les gémeaux, comme les lions, comme les sagittaires, comme les versos. Là, ce sont cinq signes qui ont vraiment toute la magnitude de Mars, vraiment tous les bons aspects de Mars pour avoir justement le courage de mieux agir. Là, les béliers vont avoir la pêche, vont vraiment avoir la niaque de regarder devant, de se lancer, démarrer des nouvelles choses sur le plan personnel, sur ce qu'ils veulent faire au fond d'eux. Les gémeaux, ça va beaucoup plus toucher aussi leurs réseaux, leurs associations, leurs grands projets à plusieurs. Les sagittaires, ça va toucher peut-être davantage ce qui concerne la manière de comment ils s'expriment, comment ils écrivent, comment ils communiquent. Et c'est vrai que pour finir, à noter également que les sagittaires sont favorisés pour tout ce qui est l'expression du soi, l'expression artistique, et le rapport aussi et l'action en tout ce qui concerne les enfants et les créations. Pour ce qui est des versos, il y aura effectivement tout ce qui est le plan de la communication, des trajets, des va-et-vient, des collègues, de l'ami, du complice. Et effectivement, de tout ce qui peut traiter aussi du véhicule et de la formation qui peuvent être améliorés. Donc là, encore une fois, il faudra voir au cas par cas, chaque signe, mais ça peut être des, on va dire, des tendances qui peuvent vous aider à savoir quoi démarrer, dans quoi. Et là, encore une fois, il faudra bien regarder dans quelle maison va transiter Mars, durant ce passage en bélier, dans quelle maison au pluriel. Parce que des fois, ce n'est pas qu'une seule maison, ça peut être deux maisons. Et là, vous pourrez justement agir et matérialiser l'action dans le ou les domaines de vie en accord avec cette maison astrologique. Il y en a douze. Et vous, je dis, Mars, là, il passe forcément par une, voire deux maisons, durant ce mois et demi qui vient devant vous. Si vous êtes, alors là, c'est un peu plus les mauvaises nouvelles et ceux qui vont avoir tendance à mal vivre l'énergie de la planète Mars. Cancer, Balance ou Capricorne, mais également, ça va concerner certaines vierges et scorpions. L'énergie de Mars en bélier peut vous secouer, créer des accidents, créer des énervements, des agressions, des violences, créer un mal-être physique, des irritations, des inflammations, des fièvres accrues. Il peut créer justement une hargne, une violence mal contrôlée, mal dirigée. Donc, effectivement, il faudra marcher un peu sur des oeufs et vous pourriez sentir beaucoup plus d'agressivité autour de vous, beaucoup plus de violences, beaucoup plus de secousses. Donc là, prudence est de mise parce que quand on a un mauvais transit de Mars, mais ça concerne aussi certains béliers, il faut le dire. Parce que quand on a un mauvais transit de Mars, on peut vraiment subir de très mauvaises journées. C'est vraiment le genre de journée où on aurait préféré se lever de l'autre pied ou rester au lit, comme on dit. Et franchement, sous les transits négatifs de Mars, je recommande de rester au lit. Je recommande de se reposer. Je recommande vraiment de ne pas se surmener et de ne pas exploiter trop son agressivité, de contrôler au maximum ses actions. Donc, vraiment, vous avez ces phases pour le faire. Alors, n'oublions pas des journées importantes, c'est que Mars va être du 1er décan du 25 mai au 7 juin, dans le 2e du 7 au 21 juin, et du 3e décan du 21 juin au 5 juillet. Donc, un décan, c'est cette zone de 10 degrés, un signe fait 30 degrés, 12 signes, 360 degrés, un cercle, du Zodiac, et chaque signe de 30 degrés a 3 sections de 10 degrés. Donc, forcément, vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, qui peut être dans le signe du bélier ou pas. Vous voyez, qui peut être dans la balance, dans le cancer, dans le capricorne. On a évoqué quasiment tous les signes, à part les taureaux et les poissons sur lesquels on va venir. Vous voyez, sur les 10 signes qu'on a évoqués, vous avez forcément le soleil qui est placé sur un décan. Il va recevoir bien ou mal Mars. Donc, s'il le reçoit bien, vous aurez toute l'énergie martienne pour agir. S'il le reçoit mal, vous aurez forcément des difficultés. Parce que Mars, justement, va faire un carré, une opposition à votre soleil, à votre lune. Et là, vous vivrez de l'agression, vous vivrez une irritation, vous vivrez une mauvaise journée. Dans certains cas, vous vivrez même la mort. Il y a des astrologues comme, par exemple, Chouasnard ou Gauquelin qui ont démontré que le retour de Mars dans le signe solaire provoquait la mort, mais à deux tiers de chance plus. Raoult a parlé, il n'y a pas longtemps, le professeur Raoult, que le retour solaire, c'est-à-dire le jour d'anniversaire, on mourrait plus souvent près de son anniversaire. Et c'est pareil, on meurt plus souvent au moment où Mars revient dans notre signe solaire. Donc là, si vous êtes bélier, vous savez que sur un des trois passages, là, Mars revient sur votre soleil. Ménagez-vous, bien évidemment. Attention, il ne faut pas vous faire peur. Ça arrive tous les deux ans que Mars revient dans votre signe solaire, à peu près. C'est tous les deux ans, c'est un transit bisannuel. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous risquez la mort tous les deux ans. Mais vous verrez que sur ces dates, et à chaque fois que Mars fait des carrés sensibles à votre thème, ou au point sensible de votre thème, et fait des dissonances, vous verrez que ce n'est pas forcément des journées agréables. Alors, on va revenir un peu dans le passé. Mais récemment, on a eu Mars en poisson. Et Mars en poisson, il n'a pas été de tout repos pour les sagittaires, comme moi par exemple. Ou pour les poissons. Du moins, il a dû les faire bien avancer dans leurs démarches, dans leurs actions. Alors, c'est vrai que Mars en poisson, il a pu être rude. Et si vous avez vécu une angularité difficile de Mars à ce moment-là, vous avez eu justement des énervements, des difficultés, des conflits avec les autres. Vous avez senti, perçu, une phase de tension, d'irritabilité. Vous avez eu justement des mauvaises journées. Vous avez eu beaucoup de conflits avec les autres, de bagarres. Et c'est vrai que si vous étiez sagittaires comme moi, poisson, vierge ou gémeaux, moi j'ai eu un ami gémeaux qui a par exemple chopé le Covid sur cette période. Et il a été, on s'en rappelle, on a bien rigolé, il a été plaqué, attaché de force à l'hôpital PCR de force. Vous voyez, c'est quand même très violent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une amie qui est ascendant sagittaire, qui est allée justement à l'hôpital. Elle n'a pas reçu de test PCR. Tout s'est plutôt bien passé. Vous voyez, elle n'a pas été plaquée violemment et attachée. On rappelle qu'on était sur une attache, je crois qu'il a été attaché bassin, poignet, cheville. On était sur quelque chose de très violent. Dix mecs sur lui, dont un gars de la sécurité, c'était un plaquage assez violent. Donc là, justement, pour lui qui est gémeaux, et pour toutes les personnes du signe des gémeaux, ça va beaucoup aller mieux. Ce Mars en baignée va permettre d'insuffler des nouvelles volontés et des nouvelles actions et des nouvelles choses et d'extérioriser beaucoup plus de désirs facilement, sainement, avec bienfaits. Alors, il y a deux aspects mondiaux assez importants. C'est la conjonction avec Jupiter qui se produit le 29 mai dans le premier des camps et le carré avec Pluton qui se produit dans le dernier des camps, le 2 juillet. Alors, pour la conjonction avec Jupiter, c'est un moment justement où toutes les actions, surtout pour les premiers des camps, sont magnifiées. La réussite, tout ce qui est de la réussite dans nos actions, la justice dans nos actions, trouver justement un réconfort dans ce qu'on fait, trouver des bonnes issues dans ce qu'on fait, ça devrait se produire là. Voilà, vous devriez avoir une période particulièrement bénéfique et particulièrement bonne pour vous si vous faites partie des premiers des camps qui allaient bien vivre ce transit. Alors, je tiens à rappeler que pour les taureaux, ce transit est un peu plus neutre pour vous. Certains taureaux vont prendre les semi-carrés, donc attention, si vous êtes par exemple du dernier des camps taureaux, le passage de, comment dire, de Mars dans le premier des camps du Bélier peut vous faire un semi-carré. Donc ça, il faut le savoir, et il faut savoir à quelle date exactement ça survient. Si vous voulez le savoir, vous ne savez pas le faire vous-même. Vous devriez regarder un angle de 45 degrés. Si vous ne savez pas calculer ça sur les éphémérides, consultez un astrologue. Alors, le carré avec Pluton, il est par contre plus coriace, parce que la guerre d'Ukraine, elle a commencé sous une conjonction Mars-Pluton. Donc, on devrait voir une étapte assez importante sur cette fin juin-juillet avec le carré de Mars à Pluton, et on sait que ces périodes sont très déconseillées. Alors, il faut toujours compter 4 ou 10 jours avant et après la date. Et plus on se rapproche de la date, plus c'est effectif. Mais on sait que là, cette fin du mois de juin, début juillet, elle n'est pas propice aux opérations. Alors, c'est très intéressant parce que ces deux événements surviennent très près de Nouvelle Lune. On a la Nouvelle Lune du 30 mai qui amplifie justement l'importance de cet aspect Mars-Jupiter qui pourrait justement développer la guerre, amplifier justement des climats de guerre, des tensions de guerre et finalement faire bouger l'OTAN parce que l'OTAN est natif Bélier. Il est en deuxième des camps Bélier et c'est vrai que le passage de Mars dans le deuxième des camps juste après la conjonction Mars-Jupiter va activer les choses. Donc, on pourrait voir par exemple l'OTAN développer des choses par rapport à la Finlande, par rapport à la Russie, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et c'est vrai que cette tension aussi qu'on a du 2 juillet avec le carré Mars-Tuton, elle est très importante parce qu'on a une nouvelle Lune là, à ce moment-là, en cancer. Donc, une nouvelle Lune très importante là. Une nouvelle Lune juste après finalement le solstice d'été. Donc là, on espère qu'il va y avoir un éclaircissement au niveau de cette guerre. Il pourrait y avoir, on l'espère à ce moment-là, un bref statu quo. Même si je pense que le climat de guerre et le climat ambiant ne va pas se terminer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir justement quelque chose d'important à ce moment-là sur le plan de la guerre. Alors, forcément, Mars-en-Bélier, c'est quand même un regain de violence de partout. On le voit avec la tuerie aujourd'hui aux États-Unis, 25 mai. On a eu une grosse tuerie qui éclate aux États-Unis. Alors, je le disais dans ma précédente vidéo, il y en a une tous les deux mois maintenant, enfin, toutes les deux semaines aux États-Unis. Donc, ce n'est pas propre à Mars-en-Bélier. Mais avec Mars-en-Bélier, on pourrait voir beaucoup plus d'actes, vous voyez, d'actes violents, non réfléchis, vous voyez, portés par la testostérone, portés par les instincts, portés par le côté trop viril, trop masculin. Et c'est vrai que Mars-en-Bélier, négatif, peut créer des changements d'humeur, des actions qui tournent du tout au tout, recréer des revirements dans les actions, dans les situations. Donc, c'est vrai que c'est une période qui amène beaucoup de tensions pour beaucoup de personnes. Et principalement pour les signes qui ont tendance à mal vivre. Ce transit. Donc, on peut manquer de courage, on peut être trop agressif, on peut manquer d'agressivité positive. Vous voyez, on peut avoir du mal à lutter contre les problèmes, avoir du mal à faire face, justement, à ce qui se présente devant nous, à prendre son courage à deux mains, à se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle action. Alors qu'au contraire, si Mars-en-Bélier fait des très bons aspects, on va pouvoir justement se diriger vers de meilleurs lendemains, vers de meilleures actions et avoir toute la hargne, la niaque, vraiment la puissance pour le faire. Ça, c'est vraiment appréciable, surtout si vous êtes comme moi, Sagittaire, que vous quittez une période un peu de léthargie là, une période où vous avez beaucoup de gens autour de vous angoissés, pas bien, même des amis proches, voilà, de réconforter pas mal de monde, prendre soin de vous, de votre santé. Et bien là, vraiment, Mars-en-Bélier va vous donner un super revenu, vous redonner la pêche, on le souhaite. Voilà quoi. Et là, effectivement, il faudra voir les périodes en accord au décan et ce seront de très belles périodes pour agir. Vous pourrez vous lancer dans l'action. Donc, idéal pour vous à ce moment-là et pour commencer des nouvelles choses. Voilà. Donc, prenez soin de vous et portez-vous bien et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été d'utilité. Si elle l'a été, mettez un like, commentez, partagez. Merci encore pour toutes celles et ceux qui sont abonnés, qui véhiculent toutes ces bonnes vidéos et toutes ces bonnes énergies. Je vous remercie. Encore, vraiment, n'hésitez pas à agir, justement, à vous lancer, à partir sur un départ. Et si je peux amener une petite conclusion utile, c'est oui, vous commencez, oui, vous agissez, oui, vous êtes sûrement pris dans des nouveaux départs, dans des nouvelles situations, mais n'oubliez pas quand même de voir les choses sur le long terme. Parce qu'ici, effectivement, ce n'est pas pour être un peu rabat-joie, mais avec Jupiter et Mars, on a tendance à voir les départs fulgurants et on a du mal à se projeter sur le long terme et on peut angoisser sur le long terme. On ne peut pas avoir toute la clarté sur le long terme. C'est pour ça que ce transit quand même de Mars ne doit pas vous faire perdre de vue que c'est qu'une situation qui commence, c'est que passager, c'est qu'un début et il faut penser à tout le reste et des fois, on est trop axé sur soi, sur son démarrage, sur son premier pas et il faut regarder où tout ce chemin, tout cet entraînement nous mène. Ça peut être un bon moment de constater aussi cela et de savoir justement prendre une nouvelle attitude, une nouvelle autodiscipline, une nouvelle façon de faire pour finalement continuer à faire que ce premier pas aille quelque part et qu'il soit constructif et qu'il nous mène vers un grand voyage positif. Donc là, il y a vraiment deux ans de Mars. Mars repart pour un cycle de deux ans jusqu'à son prochain passage en bélier qui ne se fera pas avant un bon moment vu qu'on va être je crois en 2024 et Mars revient en bélier pour la période justement le mois de la fin avril, le dernier jour le 30 avril 2020 jusqu'en juin 2024 et donc c'est le prochain passage. Donc là, on a deux ans pour l'humanité où il y a vraiment une nouvelle donne, un nouveau départ. Les douze sections du Zodiac vont être, les douze signes vont être traversés et c'est là où on va pouvoir justement se placer dans un nouveau cycle, un nouveau départ d'action et comme ça l'avait fait, rappelez-vous, sur la mi-2020, c'était sur la moitié 2020, sur juillet, je pense, juin-juillet, août 2020 de mémoire que Mars était rentré en bélier et d'ailleurs ça avait duré huit mois. Mars l'avait fait pendant huit mois. Là, ça sera en gémeaux que Mars va rester huit mois pendant cette année-là de août 2022 à mars 2023 mais de mai à juillet, il est en bélier et il vous pousse à faire de nouveaux élans, de nouveaux départs et à vous lancer. Donc vraiment, bon courage, bonne action, profitez bien, impulsez vraiment de nouveaux désirs, de nouveaux départs et vous ne les regretterez pas surtout si vous êtes bélier, vous risquez de sentir un vrai changement drastique entre cette fin mai et ce début juillet. Je vous le souhaite en tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada